Musique Et bonjour à tous, on se retrouve pour le pronostic du KT de ce lundi. Nous serons le 14 août et on prendra la direction de Clairefontaine-deauville pour un KT en Réunion 1, course 8. C'est le prix de la Côte-Fleurie, c'est un handicap, première épreuve pour des chevaux âgés de 3 ans. Il y aura 2400 mètres à parcourir et il ne seront plus que 15 au départ. Le 11, Chergui a été déclaré non partant, un lot qui reste tout à fait homogène, assez ouvert comme très souvent chez les 3 ans. Bon, je vais tout de suite et rapidement vous donner mes 8 préférés tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 2, Seabreaker, pensionnaire d'Henri Alex Pantin à l'amont de Tony Picon. Elle a tiré le 8 derrière les stades de départ, elle est confirmée dans cette catégorie. Elle vient de disputer deux quintets, un à Deauville en se classant cinquième de Havska notamment. Et puis la dernière fois du côté de Vichy où elle était battue, elle s'est classée 3ème, ce qui était très bien, dans une course remportée par Beautiful Memory. Écoutez, Seabreaker, elle a prouvé qu'en 38 de valeur, elle était compétitif dans ce genre de course. Écoutez, elle est régulière et elle fait la distance avant coup. Je trouve qu'elle a beaucoup d'atouts dans son jeu et elle devrait confirmer sa bonne forme actuelle. En deuxième position, j'ai mis le 6, Claire Delune, pensionnaire de Francis-Henri Graffard à l'amont de Stéphane Pasquet. Elle a tiré le 14 derrière les stades de départ. C'est une pouliche qui progresse, elle cesse de s'illustrer, elle reste sur des belles courses du côté des handicaps. Deuxième ici à Clairefontaine sur ce tracé à la fin du mois de juin. Et elle a confirmé en s'imposant à la mi-juillet du côté de Vichy dans un handicap. Elle a gagné assez facilement, le handicapeur s'est un peu occupé de son cas, il lui a mis 4 kg sur l'échelle des valeurs. Mais je la pense une nouvelle fois compétitive. Le lot est assez homogène et comme je l'ai dit, assez difficile dans son ensemble. Et malgré ses 37 de valeur, on ne connaît pas forcément ses limites actuelles. Et avec en plus M. Quintet sur le dos, ça peut être un bon point d'appui. En troisième position, j'ai mis le 7 rue de l'Aude, pensionnaire de Yann Barbero, Stéphane Vattel pardon. C'est la monte d'Alexis Pouchin, elle a tiré le 4 derrière les stades de départ. Bon écoutez, elle aussi, pas grand chose à lui reprocher. Ses débuts dans les handicaps dernièrement à Clairefontaine le 29 juillet. Alors c'était sur une distance beaucoup plus longue, 2900 mètres. Mais elle s'est bien comportée en se classant bonne deuxième. Elle a raccourci ici et je pense que 2400 mètres, ça va être mieux pour elle. Elle a un petit peu pêché la dernière fois pour finir, mais tout en se montrant très courageuse. Et je pense qu'une nouvelle fois ici, il faudra compter avec elle en plus avec l'entraînement local de Stéphane Vattel. En quatrième position, Jemilas Catch the Star, pensionnaire d'Andrea Suborix, la monte de Borzian Mourzabayev. Il a tiré le 10 derrière les stades de départ. Un cheval qui avait remporté ses deux premières courses de sa carrière, c'était ce printemps à Longchamp et ensuite confirmant à Strasbourg. On avait tenté sa chance lors de ses deux dernières sorties dans des courses supérieures, dans des groupes 3 où le cheval, écoutez, ne s'est pas forcément illustré. Donc on revient dans une catégorie plus modeste et on va débuter ici dans les handicaps en 42 valeurs. Je pense que si on a couru ces derniers temps en groupe 3, c'est un choix qu'on estime quand même quelque peu. Et je pense que s'il est prêt à faire de bons débuts, terrain et distance ne devraient pas le déranger. On doit compter sur un rachat de sa part. En cinquième position, Jemiladis et Bosch, pensionnaire de Christophe Ferland-Lamont de Maxime Guillon pour la Kazakh des frères Vertémer. Elle a tiré le 7 derrière les stades de départ. Elle vient de s'imposer, elle aussi, dans un handicap à Compiègne le 13 juillet dernier. C'était sur la distance du jour, 2400 mètres. Elle a valu, ça lui a valu, pardon, 3,5 kg de pénalités. Donc là, encore difficile de connaître son degré de progression. Mais en tout cas, elle est vraiment en forme et on ne connaît pas forcément ses limites. Certes, le lot est plus fort cette fois-ci, mais bon, une Kazakh classique, entraînement, qui sait ce qu'il fait ? Je pense que ça doit faire partie des bons choix de la course. En sixième position, Jemiladis, elle, pensionnaire de Yann Barbero à l'avance de Christophe Souillon. Elle a tiré le 5 derrière les stades de départ. Bon, c'est une pouliche qui est plutôt régulière dans son ensemble. Pas grand-chose à lui reprocher. Elle va débuter dans le handicap en 36 000 valeurs. Je trouve qu'elle a des lignes intéressantes et je pense qu'elle est vraiment prise à sa juste valeur. Elle vient de s'essayer sur la distance dernièrement à Clairefontaine le 30 juin, où elle s'est classée quatrième dans une classe 2, mais qui était quand même bien composée, parce que les trois premiers auxquels elle ne terminait pas très loin sont des chevaux quand même, je pense, à un niveau supérieur aux alentours de l'Istède ou groupe 3. Donc elle, ici, je pense qu'elle a les moyens. Pourquoi pas, avec l'appui de Christophe Souillon, de faire de bons débuts sur cette voie-là. En 7e position, j'ai mis le 9, Tarajal, pensionnaire de Nicolas Perret et l'avance de Sylvain Ruiz. Elle a tiré le 6 derrière les stades de départ. C'est une pouliche qui a changé d'environnement. Enceinte pensionnaire de Jérôme Régnier, qui a été acquise à réclamer il n'y a pas si longtemps que cela. Et, écoutez, ça va être son premier handicap pour ces nouvelles couleurs. On sait que son entourage nous vient plutôt du sud-est de la France et qu'on se déplace certainement ici avec des ambitions. Attention, c'est un entourage, on le sait, qui savent ce qu'ils font dans ce genre de course. C'est notamment la casacque de Bozio qu'on connaît bien dans cette catégorie-là et qui a remporté un quêté d'ailleurs il n'y a pas si longtemps que cela. Donc, attention pour ce tandem et pour ses premiers pas ici. Elle a la distance dans les jambes. Maintenant, est-ce qu'elle a le niveau au niveau des handicaps en 36 de valeur ? Eh bien, on saura la réponse ce lundi. Mais moi, je la glisse quand même pour une place dans le quintet. Et enfin, en huitième position, j'ai mis le 4, roi du monde, pensionnaire de Robert Carlos Montenegro. C'est la montre de Valentin Segui, il a tiré le 3 derrière les stades de départ. Un cheval qui nous vient du sud-ouest de la France et qui a des lignes intéressantes. Ce cheval qui avait, en début d'année, devant ça, un certain Grecian Bonanza. Grecian Bonanza qui prend part au quatrième de ce dimanche et qu'il est estimé en 36 de valeur. Lui, il est en 37,5 de valeur, mais c'est un cheval qui est vraiment en forme. Et je pense qu'il faudra une nouvelle fois compter sur lui durant la phase finale. Il s'est imposé dans un handicap à la test à la mi-juillet. Pénalisé, il a bien couru dernièrement dans une course à condition du côté de Dax. A voir si en 37 et mi-valeur, il a encore de la marge. Donc, il n'y a pas de cheval de regret. Et je répète mon pronostic en chiffres. Le 2, le 6, le 7, l'As, le 10, le 8, le 9 et le 4. Mon coup de cœur pour ce quinte, ça sera le 2, 6 breakers. Qui sera ma favorite et qui est assez logique. Et qui cherche une victoire rapidement dans ce genre de course. Donc, pourquoi pas ce lundi ? Attention à elle. Et quant à mon conseil de jeu, justement, on va appuyer le simple gagnant placé du 2. Parce que la course est assez ouverte et qu'on ne va pas trop prendre de risques. Donc, on joue en fonction de ses moyens. Mais on joue uniquement le 2. En simple gagnant placé. Et en espérant, évidemment, que ça se passe bien. Voilà donc pour le conseil de jeu. Et on va poursuivre la vidéo avec le pénalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le pénalty du jour auparavant revient sur la belle victoire de Darim. Ce samedi du côté de Deauville. Alors, il n'y avait pas cher. Mais en tout cas, il a bien porté son nom. C'était vraiment un beau pénalty. Et puis, le cheval s'est imposé assez facilement. En espérant que ce dimanche, dans le prix Jacques Lemarrois. Good guess ! Qui a une code spéculative. Et qui peut, je pense, bien faire. On croise les doigts. Et pour démarrer la semaine en ce lundi. Nous serons le 14 août. Et bien écoutez, je suis parti à Saint-Malo. En Réunion 2, ça sera dans la 7ème course du programme. C'est le prix Jean-Marie. C'est une course F pour des chevaux âgés de 5 et 6 ans. Qui n'ont pas gagné 75 000 euros. Il y aura 2950 mètres à parcourir. Ils sont tous en même poteau. Ils seront 11 au départ de la course. Et j'ai choisi le 705. Ellie Golland, la portionnaire de Sébastien Ernaud. Qui va également l'entraîner et la driver. Elle sera plaquée des antérieurs déférés et des postérieurs. Écoutez, la pouliche qui est assez insaisissable. Certes. Mais qui a beaucoup de qualité. Elle tourne exclusivement corde à droite. Ça tourne bien. C'est une piste corde à droite. Le profil de Saint-Malo devrait lui plaire. Le faible nombre de partants devrait l'avantager. Elle peut, je pense, prendre les choses à son compte. Et aller très loin ici. A condition, évidemment, de rester sage. D'un bout à l'autre du parcours. Ce qui n'est pas souvent le cas avec elle. Mais elle a vraiment beaucoup de qualité. Et notamment, si elle répète son avant-dernière sortie à Cabourg. Où elle avait pris une remarquable deuxième place. Donc, le 705. Et Ligoland. En réunion 2. Course 7. Du côté de Saint-Malo. Voilà donc pour le pénalty du jour. Et on va conclure la vidéo avec le pic 5 du jour. Tout de suite, le jingle. Le pic 5 du jour. Auparavant, je tiens à souligner que j'ai donné le pic 5 de ce samedi. Qui fait un peu plus de 50 euros grâce à mon conseil de jeu. Donc, j'espère que vous en avez profité. C'était plutôt pas mal. Et je suis assez content de vous donner un beau petit pic 5 en plat. En espérant évidemment que la série se poursuive. C'est le deuxième pic 5 d'ailleurs de la semaine. Que je vous indique. Donc, la forme est plutôt là. Pour ce lundi 14 août. Et bien écoutez, je suis resté à Clairefontaine en réunion 1. Ce sera dans la cinquième course du programme. C'est le prix de Saint-Imère. C'est un handicap première épreuve de titre classe 3. Pour des chevaux âgés de 4 ans et plus. Il y aura 1800 mètres à parcourir. Et ils seront 14 au départ de cette course. Avec des chevaux qu'on connaît bien. Et qui n'ont pas une grosse marge dans ce genre de course. Mais de base, le 2 éguerre d'argent associé à Christophe Soumillon. Qui reste sur un échec. Mais attention, on a fait appel cette fois-ci à un top jockey Christophe Soumillon. Et le cheval n'est pas totalement condamné. A condition qu'il ne tire pas durant la course. Et je pense qu'il vaut quand même un handicap de ce style. Le 14, Riac. Un modèle de régularité dans ce style de course. Et il est bien placé ici pour une nouvelle fois. Terminé dans les 5 premiers. Mes associés, l'As Pegasus. On va lui remettre les œillères pleines. Chose qu'il n'avait pas depuis très longtemps. Donc attention, on a certainement préparé un peu cette course. Lui qui chute au niveau de sa valeur handicap. Et donc il est forcément très bien placé ici. Le 3, Dipsy. Qui n'est pas de tous les jours. Mais qui peut, à l'issue d'un bon parcours. Accrocher une belle place associée à Alexis Pouchin. Le 5, Zelzalita. Qui reste sur une belle sortie dernièrement. En étant deuxième. Et qui semble être proche d'une victoire dans cette catégorie. Il faudra compter avec elle. Le 6, Ikatu. Qui a couru deux handicaps. Une victoire. Et une troisième place. Et malgré la pénalisation. Elle n'a pas démérité. Dernièrement, bien au contraire. Je pense qu'elle a une nouvelle fois sa chance pour terminer dans les 5 premières. Le 8, Kharkov. Qui nous vient du sud-est de la France. Attention à lui. Il reste sur un échec. Mais si on se déplace. C'est certainement avec des ambitions. Et je termine avec le 11, Prairie Glory. Qui sera associé à Michael Barzalona. Un cheval qui a trois courses cette année. Et qui est dans sa catégorie. Bien placé en 28 de valeur. Ce n'est pas un interdit. Là encore, à belle petite cote. Mais de base, le 2 et le 14. Et mes associés. L'As. Le 3. Le 5. Le 6. Le 8. Et le 11. En flexi 50%. Pour un ticket qui coûtera 10 euros. Voilà donc pour le pic 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier. C'était évident. Bonne chance Paul et Paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker. Et de vous abonner à la chaîne. Si ce n'est pas déjà fait par avance. Et vous en remercie. Et d'ailleurs, on est vraiment dans la dernière ligne droite. Il nous reste un peu moins de 180 abonnés. Pour atteindre l'objectif des 30 000. Donc vraiment, c'est la dernière ligne droite. Et je compte vraiment sur vous. Pour partager un maximum la chaîne. Et à mettre un maximum de pouces. Sur cette vidéo. Et même sur les autres. N'hésitez pas à liker un maximum de la vidéo. Plus il y a de likes. Et mieux c'est pour le référencement de la chaîne. N'hésitez pas également à me suivre. Sur les différents réseaux sociaux. Pour y trouver notamment les plannings de live. Et à profiter également de mon offre de bienvenue. Grâce à mon partenaire The Turf. Et bien vous pouvez profiter de 10 euros. Pour tester le The 5 événement. Qui est vraiment l'équivalent du Quintet sur le PMU. Avec une mise de base, je rappelle, de 50 centimes. Et je vous rappelle également que si vous déposez 100 euros. Pour les nouveaux détenteurs de compte The Turf. Et bien vous pouvez parier avec 200 euros. 50 euros tout de suite au moment de la création du compte. Et 50 euros. Une fois que les documents et le code d'activation reçu par voie postale. Ont été validés. Donc profitez. C'est quand même une belle offre que je vous propose. Moi je vous donne rendez-vous ce lundi. Pour l'étude du Quintet de mardi. Et je vous souhaite à toutes et tous de passer une excellente semaine. Un très bel été. Et de très belles vacances. Pour les derniers haussiens qui prennent les vacances. Et surtout prenez bien soin de vous. Ciao à tous.